Il a pu repartir, il me semble que c'est Dario Franchitti. Et donc je vous disais donc que pour Greg Moore, il a donc dû s'arrêter une deuxième fois lors du premier drapeau jaune. Et on a vu ses mécaniciens s'affairer à toute hâte à l'arrière de la voiture, au niveau, on ne sait pas trop, soit des transmissions, soit de la boîte ou de l'échappement. En tout cas, il a perdu du temps, il a perdu la tête à ce moment-là et il est reparti 17e mais finalement sans dégâts apparemment puisque la voiture accumule les performances puisqu'elle a donc gagné 9 places en 20 tours. C'est une belle performance. Le regroupement que je vous avais annoncé le voici. Suite semble-t-il à la touchette de Dario Franchitti. Nous avons toujours Michael Andretti en tête devant Gilles Deferrand, Zanardi est 3e. Fittipaldi toujours 4e, ça n'a pas changé. A la 5e place, c'est Carpentier. Franchitti, belle remontée pour Dario Franchitti. Je ne sais pas si c'est lui qui a vraiment été victime de cette légère touchette. Mais en tout cas, Franchitti est à la 6e place. Lui aussi, il fait une très belle remontée. Ce sont les hommes à suivre pour la 2e partie de cette course, notamment ce qui concerne les remontées. C'est donc Greg Moore et Franchitti qui est maintenant 6e. La question est posée, est-ce que Michael Andretti pourra résister à tous ces hommes ? On le saura dans quelques instants alors qu'on en profite pour refaire un petit tour dans les stands avec Michael Andretti qui va s'arrêter. On va suivre ça de l'intérieur. Michael Andretti qui va s'arrêter à son stand. Voilà, il s'est arrêté devant le stand Kémart où on s'affaire. Juste en dessous, dans le médaillon de gauche, dans le bas, vous avez Alex Zanardi qui lui aussi ravitaille carburant, pneu. Ça dure quelques secondes à peine et c'est reparti. Il y a beaucoup de monde maintenant dans les stands. On s'affaire. Idem pour Mark Blundell ici. Voilà, on observe la manœuvre. Un petit coup sur l'orifice du réservoir pour éviter tout début d'incendie et c'est reparti. Voilà les mécaniciens qui sont de beaux bébés. Les mécaniciens américains des équipes se portent très bien. Ça aussi, c'est le folklore américain de ce championnat kart. Et les voitures ici, on le voit, qui continuent de rentrer dans les stands pendant que d'autres sortent. Vous voyez, il n'y a plus que 2, 4, 6 voitures. Cette voiture qui suive le Pescar, les autres sont dans le stand. On sait que ça va durer quelques tours, le temps pour tout le monde de ravitailler. Tout le monde va se retrouver derrière le Pescar et cela va repartir de plus belle. On en aura profité pour se regrouper. Et évidemment, c'est dans la tradition américaine. Du coup, on aura encore plus de spectacles pour suivre la dernière partie de cette course de Miami dans quelques instants. Et Kalfan Haram, award-winning sportsman. Je vois beaucoup de films, sport programmes aussi. On Emirates, l'award-winning airline. Si vous avez été smokingé pour des années, vous avez probablement essayé d'essayer d'essayer plusieurs fois et vous savez ce que ça peut mean. Vous vous êtes irritable et vous ne savez pas ce que vous faites avec vous. Et si quelqu'un d'un autre lit, tout votre contrôle peut sortir de la fenêtre. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Passion, action, émotion, les buts, les occasions manquées, les arrêts réussis. Eurogoal, lundi 23h00 française sur Eurosport. Et de retour ici à Miami pour le Grand Prix, ouverture de ce championnat kart avec quelques petits changements pendant cette interlude. puisque à l'occasion des drapeaux jaunes et bien de l'interruption de course, c'est De Ferrand qui a repris le commandement. Gilles De Ferrand en tête, il a repris le commandement à Michael Andretti. Alex Zanardi est toujours troisième devant Fittipaldi et attention à Frankitti qui a encore gagné une place. Il est cinquième. Eh bien, cette deuxième interruption de course a surtout profité à Gilles De Ferrand qui a repris l'avantage. Mais on avait vu un Gilles De Ferrand pas très très en forme, en tout cas dans le deuxième tiers de course. Et là, eh bien, c'est reparti pour lui. On le retrouve avec la caméra embarquée. Il est de nouveau en tête. Il a la voie libre. Mais attention, Andretti derrière a démontré qu'il n'attendait qu'une occasion pour reprendre le commandement. Zanardi derrière également très incisif, même si depuis quelques tours, eh bien, il nous a semblé un petit peu en retrait. Fittipaldi toujours quatrième. Je vous le disais, attention à la remontée de Dario Frankitti, cinquième. Quelle belle surprise que cette belle performance pour Dario Frankitti à la cinquième place. Et puis, Greg Moore qui, pendant ce temps, a un petit peu rétrogradé. Il est à nouveau au douzième. Mais il faudra toujours faire très attention à lui. Voici Alex Zanardi toujours à la troisième place. Il a pris un petit peu de retard sur Michael Andretti que voici. Et on va pouvoir voir les écarts entre le leader Gilles De Ferrand et Michael Andretti. Ah, il n'y a pas grand chose. Et en tout cas, Michael Andretti très très motivé pour reprendre la tête à Gilles De Ferrand. Pour l'instant, eh bien, on s'achemine vers une très belle bagarre entre eux. Pour l'instant, on n'a pas encore pu voir la remontée de Zanardi qui n'a pas concrétisé encore toujours à la troisième place avec un peu de retard. Une petite déception pour Greg Moore qui a perdu un petit peu de temps mais qui remonte. Le voici déjà dixième à nouveau. Et puis, Frankitti, cinquième, accroché au basque de Fittipaldi. Et ça, ce sera également une belle bagarre à suivre. On jette un oeil sur la fin du classement que voici. Papis, vingt-quatrième avec quatre tours de retard. Et puis, quelques abandons déjà avec douze tours de retard pour Mayer. Douze tours pour Jourdain. Neuf tours pour Paul Trécy. Ça ne va pas fort pour Paul Trécy que l'on avait l'habitude de voir à plus belles fêtes. En tout cas, eh bien, pour cette ouverture de la saison 98. Ça ne lui réussit pas. Il a dû abandonner. Mais il n'empêche, eh bien, que nous voici avec Greg Moore qui a réalisé le meilleur temps. Cela veut dire qu'il poursuit sa remontée. Il est huitième. Ça veut dire qu'il est à nouveau dans la danse et qu'il faudra faire très attention à lui. Il a maintenant Adrian Fernandez et Scott Prutt dans sa ligne de mire. Est-ce qu'ils vont lui résister ? On le voit ici. Eh bien, à mon avis, je crois qu'ils ne pourront pas grand-chose contre lui. Voici, on voit justement l'interview de Tony Cannon qui nous explique sa sortie de piste en début de course. Voilà, il nous dit qu'évidemment, il était à la poursuite d'un concurrent. Il y est allé à fond et il s'est un petit peu loupé à la bord du virage et il est parti en glissade. Avec toujours Gilles Deferrand devant Michael Andretti. Ça n'a pas changé. Zanardi, troisième. Mais c'est très, très serré. Regardez, Greg Moore avec Adrian Fernandez. Pas loin, il se rapproche. Ça va être extrêmement intéressant de suivre cela. Greg Moore qui attaque toujours. Il est déchaîné, Greg Moore. Finalement, vu les performances qu'il aligne, on peut même se dire que finalement, il a bien fait de perdre du temps au départ. Car s'il était resté en tête, j'ai l'impression que personne n'aurait pu le rattraper. Et le retard qu'il a pris en début de course, eh bien tout ça, ça nous permet de suivre une superbe remontée de la part de Greg. Greg Moore toujours à la poursuite de Fernandez qui ne devrait pas lui résister très longtemps. À suivre. Greg Moore, on le voit ici. Il est donc juste derrière Fernandez. Scott Proud toujours Deferrand en tête. Devant Andretti, devant Zanardi. Oui, ça n'a pas changé pour l'instant. Le voici, Gilles Deferrand. Il n'a personne devant lui. Alors que les nuages sont bas à Miami. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de pluie pour la fin de course ? Je ne pense pas car il y a quand même de beaux passages de ciel bleu. Donc à mon avis, tout devrait bien se dérouler dans les meilleures conditions. Et pour l'instant, eh bien avantage indéniable à Gilles Deferrand. Même si on l'a vu. On l'a vu là. Michael Andretti est vraiment très très près. Il faudra voir un petit peu quelles seront les manœuvres peut-être d'intimidation pour Michael Andretti. Il se rapproche de plus en plus. J'ai l'impression qu'il va l'attaquer. Me semble-t-il très facilement. Très facilement. En tout cas, là, peut-être est-il mieux sorti du VRA précédent. A-t-il pu profiter d'une accélération plus précoce ? En tout cas, comme on dit, il n'a fait qu'une bouchée de Gilles Deferrand. Ce qui confirme bien ce que l'on avait vu un peu auparavant. C'est-à-dire qu'apparemment, Michael Andretti a une voiture très très performante. Et Gilles Deferrand a peut-être quelques problèmes. Puisque là, il se fait dépasser par Zanardi qui prend la deuxième place. C'est assez incompréhensible car tout semblait bien se passer pour Gilles Deferrand. Et là, il baisse le rythme. Peut-être a-t-il des problèmes. Mais c'est une interrogation. Là, on ne sait pas très bien ce qu'il se passe pour Gilles Deferrand qui était bien parti. Et là, en l'espace de un ou deux tours, il a dû céder sa place de leader. Il s'est fait dépasser par Andretti, par Zanardi. Et là, je crois que ça confirme ce que l'on vient de voir. A savoir un problème sur la voiture de Gilles Deferrand. Puisqu'il s'arrête ici à son stand. On entend un moteur qui, comme on dit, ratatouille. Il s'agit-il d'un problème de moteur ? Nous ne sommes pas assez spécialistes pour le dire. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Apparemment, eh bien, il n'y a pas de problème. Puisqu'on a assisté à un ravitaillement en bonne et due forme. A mon avis, Gilles Deferrand a dû se dire, bon, si j'ai perdu les deux premières places, eh bien, je vais en profiter immédiatement pour ravitailler. Ça me permettra peut-être de prendre un petit peu d'avance et de rattraper mon retard lorsque les deux leaders, eh bien, eux, devront aussi s'arrêter un peu plus tard. On verra bien si la manœuvre est payante. En tout cas, nous avons maintenant toujours Andretti en tête devant Zanardi. Alors qu'il y a ici un autre problème. Et c'est une voiture qui ne va pas tarder à abandonner les roues. Le train, en tout cas, m'ont l'air très mal en point. Il s'agit d'Elio Castro Neves. Voilà, qui a légèrement touché, sans doute, le muret à l'extérieur puisque son aileron est abîmé. Et la voiture, on dirait qu'elle roule sur des oeufs. Elle vibre de partout. Le drapeau rouge est sorti. Cela signifie une nouvelle interruption de course. Alors que nous en sommes au centième tour, il reste cinquante tours à parcourir. Nous avons vu le Pescar, la dépanneuse jaune à droite de l'écran. Le voici Castro Neves qui s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à changer s'il veut repartir. Les roues, en tout cas, on dirait qu'il va repartir. Pas sûr. Non, non, c'est terminé. Car effectivement, lorsqu'on a vu la manière dont la voiture vibrait, ça n'était certainement pas une crevaison. C'était un problème beaucoup plus grave. On va revoir ce qui s'est passé ici avec ce ralenti. Et Yo Castro Neves qui sort très, très large là. Et évidemment, qui ne peut éviter le mur. C'est très léger. Le contact est très léger. Mais bien évidemment, à ses vitesses, cela ne pardonne pas. Il a dû râper tout son côté droit et complètement endommagé ses suspensions ou son train avant et arrière droit. Avec Michael Andretti, toujours en tête. Il a donc repris la tête à deux Ferrand. et on entend toujours les quelques bribes de conversation. On a entendu Michael Andretti, me semble-t-il, ou son chef de stand dire in the pit. On va pouvoir suivre cela. Je vous donne pendant ce temps une indication de classement avec toujours Michael Andretti en tête, sachant que ce classement peut encore évoluer lors de cette interruption. Michael Andretti en tête devant Zanardi. C'est d'ailleurs les deux hommes que l'on voit sur le côté gauche de l'écran qui s'arrêtent pratiquement simultanément. Andretti en tête, Zanardi deuxième, Fittipaldi troisième puisqu'il a profité de la perte de temps de deux Ferrand. Fittipaldi troisième, Scott Prout quatrième, Greg Moore, on l'avait un petit peu oublié Greg Moore. Il est désormais cinquième. Quelle extraordinaire remontée pour Greg Moore qui entre-temps s'est débarrassé de Fernandez, de Carpentier, de Frank Kitty. Enfin bref, il s'est débarrassé de beaucoup, beaucoup de monde. Et il est désormais cinquième, Greg Moore. Cela veut dire qu'à mon avis, d'ici une dizaine de tours, il devrait être vraiment très proche de la tête. C'est un scénario superbe. On devrait avoir donc un final explosif entre Andretti, Zanardi, Fittipaldi et Greg Moore. Tout cela, on pourra le suivre dans quelques instants après l'interruption de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne affaire, car les Scenic mobiles avec des processeurs Pentium, technologie MMX, sont plus économiques que les Grenouilles, les Princes et tout le reste. PC Siemens Nikstof Inside this engine, the 21st century has already begun. Mitsubishi's gasoline direct injection, a breakthrough in engine technology that benefits not only the way we drive, but also the way we live. Mitsubishi GDI. GDI takes you further. Si vous voulez tout savoir sur la saison 98 de Karte. Les pilotes, les voitures, les moteurs, les écuries, les équipes dans les stands, les sponsors, les médias, les circuits, tout est dans l'officiel Who Works in Karte. 620 pages indispensables, agrémentées de 500 photos couleurs. Passez, dès à présent, votre commande. De retour à Miami en Floride pour cette première épreuve du championnat Karte avec une course absolument éblouissante et ce que je vous avais prédit se réalise plutôt que prévu, à savoir que profitant de cette interruption de course, cette troisième interruption de course, Greg Moore en profite pour prendre la troisième place. Cela veut dire que maintenant, il est prêt pour l'ultime combat, si je puis dire, l'ultime combat qui décidera certainement du vainqueur. Il y a de très fortes chances que cela se joue entre Zanardi, Antretti et Moore. On avait cru à un moment donné que Gilles de Ferrand sera aussi de la partie, mais il a perdu beaucoup de temps et pendant ce temps, justement, Greg Moore a fait une belle remontée puisqu'il avait dû repartir de la 17ème place en début de course suite à un petit incident. Eh bien, le voici désormais troisième. Quelle belle, belle course pour Greg. En tout cas, il l'a bien méritée puisqu'il avait tout de même réalisé la pole position, le jeune Moore. Et en tout cas, il est donc prêt maintenant pour un combat qui s'annonce superbe entre Zanardi qui, lui, eh bien, a profité également de l'interruption de course pour reprendre le commandement. On voit ici Dario Franchitti qui est toujours cinquième. Donc, une très belle course aussi pour Dario. Fittipaldi, une course régulière, en tout cas sans éclat, mais en tout cas très régulière à la quatrième place. Et c'est reparti au 107ème tour avec Zanardi en tête devant Andretti et Greg Moore qui est juste derrière. On le voit, des écarts qui se tiennent pour l'instant. Je crois que vraiment, les trois hommes sont dans un mouchoir de poche au niveau performance. Et alors que l'on a vu tout de même Fittipaldi qui tentait là une attaque sur Moore, mais il a bien repris la situation en main. Greg Moore, il a perdu un peu de temps sur Andretti. Alors qu'Andretti, c'est incroyable la facilité avec laquelle il dépasse Zanardi. On avait vu avec quelle aisance il avait dépassé Gilles de Ferrand. Et là, il réédite avec Zanardi. C'est incroyable. C'est incroyable ce Michael Andretti motorisé par un Ford dans son équipe Kemart. Et il a un châssis Swift. C'est peut-être cela qui lui donne l'avantage. En tout cas, pour l'instant, on en parlait en début de course. La suprématie des moteurs Mercedes est mise à mal puisque c'est ce moteur Ford qui propulse Michael Andretti qui est aux commandes de la course avec toujours Zanardi derrière. Greg Moore, troisième. Une bagarre entre Frank Kitty, Fittipaldi, Scott Proud qui n'est pas loin non plus, Fernandez. Tout ça, c'est un peloton très très serré derrière les trois leaders. et ça, ce bagarre, on le voit ici avec Frank Kitty qui a perdu un peu de temps. Là, me semble-t-il, il s'est fait dépasser par Fernandez. On joue un petit peu du yo-yo dans le groupe de chasse derrière les trois leaders. C'est très très serré comme ici, on le voit entre Erta et Unser Junior. Et on va écouter l'interview de Castro Neves qui a abandonné il y a quelques tours. Pour l'instant, ça se passait bien. Voilà, donc là, il a été un peu pris au dépourvu. Il ne pouvait rien faire. Il était en dépassement en combat avec une voiture et il s'est retrouvé sur la mauvaise trajectoire. Il n'a pu éviter le mur qui se rapprochait de lui. Et là, c'est son team manager qui nous explique sa version des fêtes. Tony Bettenhausen est bien connu dans le milieu du kart américain. Et on se retrouve en tête avec, on voit ici, à l'Unser Junior, à Adrienne Fernandez qui est sixième Fernandez, à l'Unser Junior septième. On est en train de suivre cette bagarre pour la sixième place entre les deux garçons. C'est Fernandez, le Mexicain, qui pour l'instant a l'avantage. Unser Junior, attention, car ce garçon a beaucoup d'expérience. C'est un des piliers du kart américain alors qu'il tente une attaque sur l'extérieur. C'est très, très osé comme manœuvre, ça, sur un ovale lorsqu'on tente une attaque par l'extérieur. Pas facile du tout. Pour l'instant, Fernandez résiste. On voit le classement qui s'affiche sous vos yeux. Toujours Fernandez devant Unser. C'est la sixième place qui était en jeu. Erta est huitième, Franck Kitty neuvième. Il a perdu du temps, Franck Kitty, car il était aux alentours de la quatre ou cinquième place tout à l'heure. Et là, il a une petite baisse de régime, Franck Kitty. Et il se retrouve neuvième. Avec, à l'image, nous avons Alunser Junior, donc toujours septième à la poursuite de Adrienne Fernandez. Pour l'instant, eh bien, il n'y arrive pas, Alunser Junior. Et il y a Adrienne Fernandez qui est un jeune Mexicain très talentueux. Et il en faut du talent lorsqu'on est Mexicain et qu'on veut faire du sport automobile dans un pays où il y a très peu de structure pour dénicher les nouveaux talents. Eh bien, il faut s'accrocher pour se lancer dans le sport automobile de haut niveau. et Adrienne Fernandez est certainement la tête de fil actuelle de la génération mexicaine qui monte et qui s'exprime ma foi fort bien en championne à carte avec ici Alunser qui s'est rapproché un instant. On se replonge à la tête de la course ici avec toujours Andretti en tête devant Zanardi et Moore j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle interruption il y a une interruption avec un nouveau drapeau jaune alors que nous en sommes au 116ème tour il reste 35 tours à couvrir ça va donc être très rapide quelle est la cause de ce drapeau jaune on va certainement le voir en tout cas pendant ce ces quelques tours de course eh bien en tête il n'y a pas eu de changement Andretti toujours en tête devant Zanardi et Greg Moore Greg Moore c'est donc le grand point d'interrogation de cette fin de course car on sait qu'il a les moyens de remonter sur la tête alors qu'on nous informe que c'est Marc Blundel qui était la cause de ce drapeau jaune il a heurté le mur Marc Blundel qui occupait la 13ème place Marc Blundel avant son accident donc apparemment pour Blundel c'est terminé quoique il me semble que tout va bien pour lui est-ce qu'il va rentrer au stand pour s'arrêter ou pour changer quelque chose non ça a l'air de ça a l'air de baigner comme on dit pour Marc Blundel on nous a informé que c'était lui qui avait touché le mur mais ça ne devait pas être très très grave en tout cas car il suit le mouvement comme tout le monde derrière le pescar Marc Blundel toujours 13ème alors qu'il a Gilles Deferrand juste devant lui c'est dommage pour Gilles Deferrand qui était bien parti en tout cas pour faire un podium c'était tout à fait envisageable pour lui il se retrouve maintenant à la 12ème place mais en tout cas je crois que ce qu'il faut retenir en tout cas de ses premiers 100 tours de course c'est bien l'étonnante facilité de Michael Ambretti qu'il a même de perdre une ou deux places et ensuite de reprendre la tête très facilement j'ai l'impression qu'il dispose d'une capacité d'accélération assez incroyable par rapport à ses concurrents est-ce que le moteur Ford serait un ton au-dessus de ses concurrents c'est-à-dire essentiellement le moteur Mercedes et le moteur Honda on en a l'impression car pour l'instant il a beaucoup d'aisance Michael Ambretti toujours en tête de ce grand prix de Miami apparemment cette interruption ne devrait pas durer très longtemps vu que Marc Blundel à l'origine de ce drapeau ne s'est pas arrêté il a repris la course comme tout le monde on se retrouve avec Adriane Fernandez à la 6ème place on en parlait tout à l'heure pour l'instant il résiste bien à Alunzer Junior qui est tout de même une référence ça mérite d'être signalé de résister à Alunzer Junior Adriane Fernandez qui petit à petit et bien fait son trou dans le championnat à cartes et qui dispose maintenant d'une très très bonne voiture qui lui permet de se battre aux avant-postes et pourquoi pas très bientôt pour la victoire ou pour un podium alors que derrière lui il y a toujours Alunzer Junior à la 7ème place Airtai 8ème Frank Kitty 9ème Gugelmin 10ème Carpentier 11ème De Ferrand 12ème Blundell 13ème suivi de Hearn Vasseur Leto Ribeiro Moreno Baron Jones Rahal Matsuita Mayer Castro Neves qui a abandonné et bien sûr tous les pilotes qui suivent se sont retirés notamment Tracy Jourdain Canaan il y a au total pour l'instant 7 à 8 abandons pour l'instant alors que Bobby Rahal ferme la marche de la course il est parmi les derniers Bobby Rahal légende vivante de ses championnats américains c'est un des vétérans il court encore pour le plaisir il n'a plus certainement autant la moelle qu'avant il a laissé sa place à d'autres jeunes plus affûtés mais il persiste à vouloir se faire plaisir dans ce championnat et il y parvient fort bien les voitures sont toujours derrière le pescar à mon avis il ne va pas tarder à se ranger pour laisser la course se poursuivre on voit ici les trois leaders on voit Andretti Zanardi Greg Moore et Fittipaldi et c'est reparti la course reprend au 120ème tour il reste maintenant 30 tours à parcourir cela va être très rapide 122ème tour plus précisément nous en sommes avec Andretti Zanardi et Moore messieurs ne perdez pas de temps faites ce que vous avez à faire car l'arrivée la fin de course va arriver très vite et il ne faut plus perdre de temps maintenant je dis ça très spécialement pour Greg Moore on attend beaucoup de lui avec sa voiture bleue alors que Aluncer Junior s'arrête certainement pour un problème Aluncer qui occupait la 8ème place nous attendons donc beaucoup de Greg Moore on voudrait bien savoir ce qu'il peut faire face à Andretti et Zanardi lui qui avait réalisé la paule lui qui était en tête de la course et lui qui a réalisé une très belle remontée il a toutes les capacités en tout cas pour se battre pour la victoire maintenant ce sont les derniers tours qui en décideront mais j'ai l'impression que Zanardi et surtout Andretti n'ont pas l'air décidés à se laisser faire surtout Andretti qui regardez regardez déjà le petit écart qu'il vient de creuser entre lui et ses poursuivants en à peine en à peine deux tours de petits tours de cette ovale pour l'instant il a vraiment une Swift Ford je crois au dessus du lot même par rapport au Reinhardt Mercedes au Penske Mercedes etc et bien pour l'instant je crois que c'est la Swift Ford qui imprime son rythme et sa loi et Zanardi derrière on l'a vu lorsqu'il avait repris la tête et bien il s'est fait dépasser magistralement d'une manière stupéfiante il n'a rien pu faire et je ne crois pas qu'on puisse remettre ces qualités de pilote en cause donc il doit certainement s'agir et bien de performances de mise au point de voitures qui sont peut-être déjà mieux préparées du côté de la Swift Ford que du côté par exemple de la Reinhardt Honda ou des ou des Reinhardt Mercedes en tout cas toujours André Thiantette je crois qu'il tient à cette victoire Zanardi ici deuxième qui dépasse un concurrent retardataire ça va être le tour de Greg Moore de dépasser la voiture jaune que voici attention à Fittipaldi qui n'est pas derrière il est littéralement collé au train de Greg Moore très dangereux il est en train de les dépasser oui c'est fait Fittipaldi vient de prendre la troisième place non pas tout à fait avec Greg Moore qui résiste là c'est un superbe combat qu'on est en train d'assister entre les deux hommes Fittipaldi Moore Moore Fittipaldi pour l'instant Moore a repris l'avantage j'ai l'impression que Moore s'est laissé surprendre il ne s'attendait pas à ce que Fittipaldi revienne aussi près de lui il devait être certainement concentré sur la course le scénario qu'il envisageait sur la manière dont il pourrait remonter sur les deux leaders et il s'est fait piéger par Fittipaldi qui revenait tout doucement et sans y prendre garde et bien il a failli se faire dépasser par Fittipaldi il s'était presque gagné mais il s'est bien ressaisi Greg Moore et bien tout cela veut nous dire que Fittipaldi est également très dangereux on n'en a pas tellement parlé dans cette course car il a été très régulier toujours aux alentours des 4ème, 5ème place mais là pour la fin de course et bien il se réveille cela montre que la régularité paye toujours que parfois il vaut mieux faire une course très très sage jusqu'aux 3 quarts de l'épreuve et après et bien donner le coup de fouet qu'il faut en fin de course un nouveau drapeau jaune dessinément ça n'arrête plus alors qu'il reste à peine 20 tours la voiture cette voiture est en très mauvais état on le voit ici elle a tapé contre le mur tout l'avant droit tout le train droit est endommagé Hiro Matsushita le seul japonais engagé dans la course on va revoir l'image ici au ralenti oh là oui effectivement le choc n'a pas été très violent mais dans sa remise en trajectoire et bien la roue avant droite c'est littéralement tordu avec tout le train et donc c'est un nouveau drapeau jaune nouvelle interruption alors que le temps file 130ème tour tout cela peut jouer en faveur d'Andretti même si je crois qu'il n'a pas besoin de compter sur les drapeaux jaunes pour s'imposer voici le classement après les 130 premiers tours de la course alors qu'on s'affaire autour de la voiture de Matsushita le japonais il s'extrait de sa monoplace voilà la dépanneuse est là ça va prendre un petit peu de temps pour dégager la voiture pendant ce temps et bien on roule tranquillement sur la piste c'est toujours assez intéressant de voir les réactions des pilotes pendant l'interruption de course car les voitures se rapprochent sans se doubler puisqu'elles ne le peuvent pas mais à chaque fois cela ressemble à des manœuvres d'intimidation cela veut dire attention parfois cela peut vouloir dire attention je suis là derrière toi attention je vais t'attaquer dès que la course va reprendre on ne sait pas trop quel est le langage secret de ses comportements mais ça fait partie toujours des caractéristiques et du folklore de ce championnat alors que les voitures repassent devant la voiture de Matsushita qui est toujours arrêté sur le bas côté on s'affaire pour la dégager de la piste j'en profite j'en profite pour vous rappeler le classement 131ème tour Michael Andretti en tête devant Zanardi devant Moore 3ème Fittipaldi 4ème Scott Prout 5ème Adrian Fernandez 6ème suivi de Erta Deferrand Gugelmin Carpentier Blondel Frankitti Hearn 13ème 14ème Leto Evasseur 15ème Voilà pour le classement de ces 15 premiers Dario Moreno Roberto Moreno pardon Dario Moreno ça n'est pas lui c'est un chanteur ça n'est pas tout à fait la même chose mais peut-être que Roberto Moreno chante bien aussi d'ailleurs Roberto Moreno 18ème donc je j'en profite pour vous donner des nouvelles des pilotes qui sont un petit peu plus loin et qu'on ne voit pas l'image Bobby Rahal toujours 20ème c'est lui qui ferme la marche il est toujours en course alors que Alan Sir Junior a abandonné on l'a vu rentrer au stand ça voulait dire qu'il y avait un problème et apparemment ce serait la boîte qui aurait posé problème alors que pour Matsushita qui s'est arrêté on sait que c'est un problème d'embrayage aussi qui a peut-être causé sa sortie alors que on suit maintenant les évolutions de Michael Andretti et on écoute Alan Sir Junior il nous explique qu'il a eu un problème de boîte de vitesse c'était le 5ème rapport qui posait problème il nous explique qu'en tout cas même malgré ce petit problème technique l'écurie Pens qui a fait un très beau travail rappelons que cette voiture est toute neuve elle sort à peine de fabrication ils nous expliquent ce qu'il attend des courses suivantes tout en précisant qu'il a eu un problème technique avec la boîte mais il a aussi fait quelques erreurs ce qui explique que sa voiture n'était pas tout à fait performante mais en tout cas ça n'est que partie remise et rappelons que ça n'est que la toute première course de cette saison qui en comporte 19 c'est une saison très longue avec 19 épreuves donc il faut relativiser les enseignements que nous aurons au terme de cette première course nous sommes avec André Ribéraud qui est qui est 16e André Ribéraud André Ribéraud qui est un des coéquipiers de Aloncer Junior lui il est toujours en course sur son châssis Penske Mercedes et toujours la petite locomotive avec Alex Zanardi Alex Zanardi qui a une position pas très facile on ne sait pas exactement quelle valeur lui donner pour cette première épreuve étant donné qu'il s'est fait dominer par Michael Ambretti ça c'est clair on l'a vu notamment lors du dépassement il faut croire que la Swift Ford d'Andretti est déjà bien au point par rapport peut-être à la Reinhardt Honda de Zanardi donc là c'est un problème de préparation sans doute mais pour l'instant en tout cas j'ai l'impression qu'il temporise il doit se dire que s'il n'a pas la meilleure voiture pour cette course et bien deuxième ça n'est pas si mal alors qu'on le voit ici Gigi Leto qui est actuellement 14ème Gigi Leto sur sa Reinhardt Mercedes qui a eu des problèmes aux essais il n'a pas été crédité de temps il a donc dû partir bon dernier ce qui veut dire que 14ème c'est un résultat plutôt satisfaisant vu sa position sur la grille de départ on parlait donc de Zanardi Zanardi toujours 2ème il s'agit d'une position d'attente car on a l'impression que Zanardi ne pourra pas grand chose contre Andretti le principal danger viendrait plutôt de Greg Moore même si on a vu qu'il n'était pas à l'abri d'une mésaventure donc Greg Moore 3ème il s'est fait surprendre par Fittipaldi il a failli perdre sa 3ème place il l'a récupéré in extremis ça veut dire que nous avons tout de même 4 garçons avec Andretti Zanardi Moore et Fittipaldi très très proches je crois que la victoire ne devrait pas échapper à Andretti sauf problème en revanche la bagarre pour la 2ème place devrait être très serrée entre Zanardi Moore et Fittipaldi tout cela au 136ème tour il ne reste donc plus que 14 tours cela va aller très vite cela va aller très très vite la fin de course en tout cas Michael Andretti a l'air très calme très décontracté peut-être sûr de son fait et il suit ici toujours le Pescar tout jaune et la course va reprendre ses droits dans quelques instants j'en ai bien l'impression puisque les voitures zigzag à nouveau pour rechauffer les pneus je pense que le Pescar ne va pas tarder à se retirer on va pouvoir suivre vraiment la toute dernière ligne droite de ce grand prix de Miami première épreuve du championnat quarte je vous signaler que ce championnat comptait 19 épreuves pour la deuxième épreuve nous serons au Japon une saison très très longue qui se déroule aux Etats-Unis principalement mais pas seulement puisque le quarte visite et désormais 5 pays différents en tout cas un championnat qui s'annonce très très intéressant dans la mesure où on avait vu l'année dernière et bien la victoire de Alex Zanardi Zanardi un Zanardi que l'on retrouve cette année toujours aux avant-postes mais avec un Michael Ambretti très très en forme qui avait un petit peu déçu l'année dernière puisqu'on ne le retrouve pas dans les 5 premiers et là apparemment il s'est bien ressaisi Michael Ambretti et il semble prêt à dire à tout le monde qu'il est toujours là qu'il ne faut pas l'oublier en revanche on pourra tout de même souligner que Jimmy Vasseur que l'on retrouve ici dans les profondeurs du classement il est 15ème Jimmy Vasseur qui avait tout de même terminé 3ème l'année dernière et bien il démarre la saison pas très bien tout comme De Ferrand 9ème De Ferrand Vasseur 15ème pour l'instant donc on peut dire que les valeurs de l'année dernière risquent d'être bouleversées cette saison et c'est tant mieux car c'est de cette manière que l'on aura une saison la saison la plus passionnante possible on est toujours sous drapeau jaune bien sûr très impatient que la course reprenne et il suffisait de le demander et la course a repris au 140ème tour il reste 10 tours il faut donc faire très très vite avec Michael Andretti devant Zanardi Gregmore derrière Fittipaldi juste derrière lui et regardez de nouveau de quelle manière de manière quasi immédiate Michael Andretti et bien se sauve bien aidé j'ai l'impression par les accélérations et le comportement de sa voiture qui sont véritablement au dessus du lot là ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes qui ne trompent pas Alex Zanardi qui tente vellement de suivre le rythme de Michael Andretti mais il n'y a rien à faire déjà il est décamponné alors que regardez bien derrière la voiture rouge la bleue c'est Gregmore qui déjà pointe le bout de son nez alors que Fittipaldi lui aussi est bien décidé à saisir sa chance alors qu'il reste neuf tours à couvrir une fin de course passionnante je crois que Michael Andretti est bien parti pour l'emporter mais attention à la deuxième place attention à Alex Zanardi vous avez Gregmore et vous avez Christian Fittipaldi juste derrière qui réclame cette deuxième place alors qu'il n'y a personne il n'y a personne devant Michael Andretti qui a la voie libre et qui on a l'impression va couvrir ces neuf tours qu'il reste comme s'il s'agissait d'une formalité tout se passe bien pour sa Swift Ford on n'a même pas l'impression qu'il peine en tout cas une belle démonstration pour Michael Andretti alors qu'on entend toujours ces briques de conversation entre certains pilotes et leur stand on ne sait pas s'il s'agit là peut-être de la voiture de Michael Andretti ou d'une autre en tout cas ça nous permet de vivre la course encore plus intensément et Michael Andretti ici qui c'est incroyable à déjà une bonne centaine de mètres d'avance sur un ovale où il est vraiment très difficile de creuser un écart une 58 on le voit ici l'écart séparant Andretti de Zanardi où est Greg Moore il est toujours derrière Zanardi alors que Andretti reprend un tour à un concurrent ce pourrait être ce concurrent attardé qui crée la surprise que l'on voit ici avec justement Greg Moore qui en profite pour dépasser Alex Zanardi cela confirme ce que nous pressentions il y a quelques tours quel bel exploit de la part de Greg Moore qui n'a fait qu'une bouchée d'Alex Zanardi Alex Zanardi qui n'a pas insisté l'enseignement que nous tirerons c'est que la Reinhardt Honda de Zanardi est déjà performante mais pas encore assez en revanche la Reinhardt Mercedes de Greg Moore et certainement avec la Swift Ford de Michael Andretti les deux voitures les plus performantes de ce plateau en tout cas à l'occasion de l'ouverture de la saison alors maintenant il reste 4 tours est-ce que Greg Moore va rattraper Michael Andretti ça me semble difficile mais pas impossible mais j'ai l'impression que Michael Andretti est bien installé il contrôle il doit savoir que Greg Moore est derrière il faudrait voir les temps intermédiaires pour voir si Greg Moore se rapproche mais j'ai l'impression qu'il ne se rapproche pas trop en tout cas peut-être en performance pure Greg Moore a-t-il la voiture la plus performante ça ne serait pas étonnant mais rappelons toute l'expérience de Michael Andretti à gérer les courses très délicates les situations épineuses alors qu'il reste deux tours à couvrir est-ce que Greg Moore prendra le risque de forcer je ne crois pas on le voit ici il ne se rapproche pas pour l'instant on voit l'écart là bien qui sépare les deux hommes Andretti et Greg Moore espérons que les dépassements des retardataires ne poseront pas de problème deux tours à couvrir le suspense se monte la tension monte ici dans l'arène de Miami avec ici Michael Andretti qui se ferait un chemin à travers les pelotons de retardataires et il y en a beaucoup c'est dire les performances mais regardez il en a profité Greg Moore du dépassement des retardataires pour coller derrière Michael Andretti c'est une fin de course absolument superbe Greg Moore qui attaque il est dans la trajectoire à l'intérieur de Levale on n'en peut plus du côté du stand de Michael Andretti et j'ai l'impression que Michael Andretti a gagné et oui il a gagné on n'a pas bien vu le drapeau à gagner en tout cas ça a été très très juste superbe victoire de Michael Andretti mais il a eu très très chaud Michael Andretti car Greg Moore vraiment vraiment c'est un scénario idéal un scénario de film presque puisqu'il a fallu attendre les 100 derniers mètres pour que Michael Andretti soit menacé par Greg Moore incroyable on ne saura donc pas ce qu'il se serait passé si la course avait duré une dizaine de tours de plus en tout cas ça aurait été un combat fantastique entre Michael Andretti et Greg Moore mais c'est Andretti qui l'emporte il l'a bien mérité car il a bien mené sa course il avait certainement l'une des meilleures voitures du plateau on l'a vu notamment dans ses dépassements de Zalardi ou de Ferrand il s'est bien élancé du départ rappelons qu'il était parti de la quatrième ligne c'est tout à son avantage il a vite pu prendre les avant-postes et l'emporter alors que Greg Moore et bien pour lui deuxième malchanceux dans la mesure où il avait dû s'arrêter pour un problème inexpliqué pour l'instant il l'avait rétrogradé à la 17ème place il a fait une remontée absolument incroyable et il a failli coiffer sur le poteau pardon j'en bats fou tellement je suis dans le rythme de cette course et c'est Michael Andretti qui finalement l'emporte et oui lui s'y attendait plus ou moins Michael Andretti comme il nous le dit au retour de Greg Moore il a fait ce qu'il a pu pour conserver la tête mais il avoue qu'effectivement l'arrivée a été très très chaude et voici toute l'équipe là on le voit explose de joie ça c'est la joie de vivre des américains quand ils l'emportent c'est toujours très sympathique à voir et voici Mario Andretti le père qui doit être évidemment aux anges il a assisté à la victoire de son fils et oui pour Michael Andretti comme il le dit c'est la deuxième fois et consécutivement qu'il remporte la course de Miami donc effectivement c'est une course qu'il connaît très bien et il est toujours le grand favori dans cette épreuve il l'avait démontré l'année dernière il le démontre à nouveau cette année et on peut voir la satisfaction qui se lit sur son visage évidemment comme il le dit il nous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve ici à Miami l'année prochaine ou tout simplement la deuxième épreuve au Japon de cette saison 98 alors que nous nous trouvons maintenant avec Mario Andretti et voilà il nous dit qu'il a suivi la course avec beaucoup d'émotion il est ravi pour toute l'équipe il prévoit que la saison se déroulera très bien avec ce nouveau châssis cette nouvelle voiture la Swift Ford en tout cas tout est bien parti pour l'écurie Kema il est encore tout retourné Mario Andretti de cette arrivée de ce finish entre Andretti et Greg Moore qui lui a causé pas mal de sueur il est généralement il sait souvent il sait comment il s'agit d'un leader mais c'était étonnant comme un homme qui a gagné tant de championships dans votre carrière comment est-ce qu'il est de la boxe pour commencer une nouvelle saison avec plus de points que quelqu'un d'autre je vous le dis je vous le dis il ne se déroule à Mario Andretti est-ce que c'est vraiment bien de démarrer la saison avec la position de leader je pense que ça construit le momentum avec le team c'est humain et Mario Andretti qui insiste sur l'aspect humain en disant que partir démarrer un championnat en tête c'est toujours une bonne chose mais ça n'est pas facile à gérer et pour cela il faut compter sur l'appui de toute l'équipe c'est le côté humain que précise Mario Andretti alors qu'on se retrouve avec Greg Moore auteur de cette fantastique deuxième place il a bien cru gagner il le dit Greg Moore il a bien cru gagner mais bon c'était malgré tout il est ravi de terminer à la deuxième place on board jacking system et puis vous venez et vous venez et vous battrez votre chemin de retour en écoutant la radio c'était comme si vous n'avez pas pu gagner mais c'était une chance pour votre équipe de montrer que vous aviez la patience nécessaire pour gagner un championnat c'est tout c'est tout j'avais presque Michael dans les 3 et 4 dans la dernière lap mais c'est mieux de finir second que de ne pas finir c'est tout Greg Moore qui nous explique que son objectif c'était Michael Andretti il se préparait à terminer la course de cette manière après justement les problèmes qu'il avait connus en début de course comment contrôler son émotion c'est une chose pas facile nous explique Greg Moore en tout cas le point le plus positif c'est d'avoir une excellente voiture une très bonne équipe il parle de la stratégie de sa course il a bien su éviter les obstacles sur la piste faire le ménage entre les retardataires la stratégie que lui a donné son équipe a été très bonne c'est ce qui a contribué à sa deuxième place on voit les classements de la course André Timur Zanardi ce sont les trois premiers de ce Grand Prix de Miami The survivors, the survivors they're all here on the best you can get Gillette World Sports Special and we've a jewel of a setting for item number one this week the third richest cycling event in the world is the Tour of Langkawi from stunning Malaysia if that's the third richest this must be the most dangerous event anywhere it has a 15 foot